Le règlement judiciaire des conflits électoraux, tel que vous l'avez publié, en fait, il parle du droit de vote qui a deux volets. D'abord, il y a le volet des droits électoraux, c'est lorsqu'on choisit une personne déterminée, comme ce que disait le général de Gaulle, les élections c'est la rencontre entre le peuple et une personne, pas entre le peuple et un parti ou un regroupement politique, mais c'est entre le peuple et une personne. Là, c'est plus qu'on choisit une personne déterminée, c'est ça, le droit de vote, ou encore, lorsqu'on est amené à choisir une idée, une conception de la vie. Par exemple, lorsque nous avons décidé de changer notre constitution ancienne, qui consistait à Tatabo Moko, on a dit plus jamais, maintenant il y a la démocratie culturelle que nous avons voulu dans notre constitution. actuelle. Là, c'est le droit de vote. Et lorsque l'on l'a consacrée dans notre constitution, à travers plusieurs articles, 6, 5, une démocratie pluraliste, lorsqu'on l'a consacrée par l'adhésion de notre pays à la Charte africaine de droit de l'homme et de peuple, son article 13, l'article 25, lorsqu'on l'a consacrée par la ratification du pacte de droit civil et politique, l'article 25, nous avons réussi à créer un fondement de la démocratie. Puisque c'était d'abord un droit de l'homme, puisque au Congo, nous avions déjà beaucoup de cultures qui permettent l'élection de chefs, soit par naissance, les gens qui sont des chefs coutumiers, ou les autres chefs élus. Et en devenant, ce droit fondamental, ce droit, lorsqu'on l'a codifié, lorsqu'on l'a adopté dans notre constitution, lorsqu'on a ratifié ces différentes conventions, c'est devenu un droit fondamental. C'est-à-dire le fondement de notre démocratie, fondement de notre République démocratique du Congo. Et ce droit fondamental, consacré par notre constitution et par le droit international, c'est un droit large qui est assez large. Donc on ne peut pas. Initialement, on peut dire que le droit de vote, c'est une notion juridique indéterminée, mais que les juges ont précisé. Puisque, comme nous disons, nous les latinistes, il y aura nos vit-couris, c'est le juge qui connaît le droit, pas l'avocat, l'avocat ne connaît pas le droit. L'avocat ne fait qu'arranger les faits de manière à déterminer un juge pour que les juges constatent que veut dire un droit quelconque. Et vous allez même le constater que dans notre constitution, à l'article 150, on parle de juges comme garants des libertés et des droits fondamentaux. Et ce droit, le juge l'a précisé davantage et il a dit, aujourd'hui, ce qui est connu comme droit de vote est que nous continuons à enseigner et initialement, je ne l'enseignais que à l'école, à l'EFAC, qui forment les experts en droit électoral au Congo, mais j'ai préféré, c'est depuis cette année, à l'enseigner dans un cours spécial, séminaire de droit public, pour que nous puissions avoir des véritables spécialistes en droit électoral au Congo et des spécialistes qui peuvent raisonnablement remplacer l'Abbé Malumalu et coroner Nanga et mettre fin au conflit qu'il y a, espérons qu'avec notre contribution, vous aurez les bagages nécessaires pour remplacer les actuels responsables de la CENI. C'est la raison pour laquelle, et je sais qu'en 2023, il y aura un problème important à résoudre, c'est les élections qu'il y aura en 2023, et c'est ça. Comment résoudre ces problèmes ? Comment réglementer ? Comment organiser ces élections s'il n'y a pas de personnes capables, suffisamment formées ? C'est pourquoi nous avons commencé pour signifier que c'est un droit fondamental qui permet d'abord, qui garantit à chaque citoyen d'être consulté et de prendre part à la direction des affaires publiques et à la gestion du pays. C'est un droit aussi qui permet à toute personne de s'exprimer, à toute personne de se réunir et de s'associer librement avec d'autres citoyens dans le cadre d'un parti politique. C'est un droit à la composition exacte du corps électoral. C'est pourquoi, vous voyez périodiquement, il y a une consolidation de fichiers électoraux. Dans d'autres pays, c'est automatique. Dès que quelqu'un décède, il est effacé automatiquement du fichier électoral puisque l'état civil fonctionne bien. Dans d'autres pays, lorsqu'un jeune a 18 ans révolu, directement, il fait partie du corps électoral. Mais nous, pour le moment, nous avons un déficit et ce déficit ne vient pas d'aujourd'hui, mais c'est un déficit du mouboudisme. Pour les historiens, ils savent clairement que c'est le mouboudisme qui a causé le mal actuel congolais. C'est le droit aussi de contester en justice les résultats du vote. Ce n'est pas un droit de prendre les armes lorsque vous n'êtes pas contents, mais c'est un droit de contester en justice. Ce n'est pas un droit d'appeler les gens dans la rue, mais de contester en justice. C'est le droit aussi à la constatation exacte du résultat du spirituel. C'est ce que certains congolais appellent la vérité des uns. C'est un droit aussi de respect des conditions d'éligibilité. On l'est, même dans les ventes de la maman, même dans l'au-delà. C'est ce qui fait que, ce que nous allons voir tout à l'heure là, un cas, je vais juste vous présenter deux cas, où on a contesté la qualité d'électrice ou d'électeur à certains congolais. Nous savons très clairement que lorsque vous allez au musée, au musée de l'ancien ministère de colonie en Belgique, vous allez constater que les droits de vote, les droits de femmes d'être candidate, étaient une réclamation de Patrice Lumumba, de la prison de Kisangani, mais arriver à Bruxelles, on lui a signifié clairement que ce n'était pas possible qu'une femme noire, nègre, soit candidate et que les femmes blanches, belges, ne soient pas de candidate. C'était impossible et Lumumba a dû céder. On a trouvé un compromis, les femmes congolaises pouvaient voter à la table ronde, mais pas être candidate, c'était ça en 1960. Mais je me donne souvent, lorsque je constate que les femmes congolaises fêtées le 8 mars, une date qu'elles n'ont pas créée, une date créée par les personnes qui étaient discriminées en Occident. Et ici, vous aviez déjà les trois délires en 1960, et en Belgique, c'était en 1971, en Suisse, c'était en 1972. Et en 1964, la commission Mamboléo, il est haut, il est haut, on franchit l'autre repas, à Lourouabourg, dans la Constitution, et vous avez acquis tous les droits en 1964, avant vos maîtresses de l'Occident. C'est le droit aussi de choisir entre nombreux candidats, pas question de Tata Bo Moko. C'est le droit de choisir entre différents objets de votation. Je sais qu'ici, c'est prévu, au article 218, 219, 220, le référendum, où on peut choisir des idées, mais les Congolais n'aiment pas raisonner. Pour le moment, nous voulons tous être Union sacrée. On a beaucoup de difficultés de raisonner et de proposer des idées. Si vous estimez que la Constitution a des lacunes, c'est à nous, 5000 personnes, de proposer des modifications. Et c'est prévu dans la Constitution congolaise. On n'a pas besoin de se battre pour ça. C'est aussi les droits de chaque personne de réclamer lorsque vous estimez que vos droits sont violés. vous pouvez les porter en justice. Les droits de vote, c'est une exigence de la démocratie. La démocratie impose aux États-partis et surtout aux autorités de réaliser ces droits fondamentaux. Puisque l'article 25 de part des droits civils et politiques est une première garantie de droits de vote au Congo puisque nous ne pouvons pas dénoncer le pacte des droits civils et politiques. Il y a l'article 13 de la Charte, nous ne pouvons pas aussi dénoncer, même si au Congo, on aime chanter souveraineté, mais notre souveraineté a été limitée par la ratification de ces deux instruments internationaux. Il suffit de dénoncer le pacte, tout pays au monde aura le droit d'envahir le Congo puisque le Congo devient un État croyoulou. Donc, c'est vraiment un fondement de notre droit de vote au Congo, l'article 25 du pacte de droits civils et politiques. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu que notre constituant a prévu aux articles 122 et 123 que c'est une compétence du législateur de réaliser ses droits de vote. Et le législateur en permanence, il vote, il révise la loi électorale puisqu'il le fait en vertu de l'article 122 et 123. Le constituant a aussi fait un autre pas et imposé et octroyé la compétence de garantir les droits fondamentaux aux juges, l'article 150. Ce faisant, on n'a plus besoin de se battre puisque le juge est là, mais en est-il, mais il faut encore que les juges soient indépendants. Il faut qu'on respecte les garanties fondamentales des procédures. On ne dira pas que puisque vous avez triché ou bien que vous êtes accusé de fraude électorale, que vous soyez soumis à la torture ou au traitement inhumain dégradant. On n'a pas dit cela. On a dit que c'est le juge qui doit vous garantir votre droit. Et dans plusieurs cas, nous avons vu, par exemple, on a souvent chanté au Congo, fraude électorale pour l'âge des urnes, mais jusque-là, on n'a pas su quoi. Notre juge concessionnel ou notre juge congolais jusque-là ne nous a pas dit que veut dire fraude électorale. Et pour connaître cette notion juridique indéterminée, nous avons dû chercher dans le droit comparé, comme l'article 60 et 61 de la Charte africaine de l'homme et de peuple nous garantit qu'en cas de lacunes dans notre droit interne, on peut chercher, on peut s'inspirer de la jurisprudence et de la doctrine internationale. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à la jurisprudence internationale et nous avons trouvé que les juges suisses ont traité l'écart de fraude électorale où ils ont défini que veut dire captage des urnes, que veut dire fraude électorale. Et c'était le cas fameux d'un premier noir élu député en Suisse qui a été accusé de fraude électorale puisqu'il avait réuni sa tribu de noirs en Suisse. Et après nous avoir réunis dans une salle comme la nôtre et comme beaucoup de noirs réfugiés exilés en Suisse n'ont jamais eu la possibilité de voter, ils lui ont demandé, vous qui avez fait le droit, comment on vote ? Et lui a dit, on vote comment ? Il a pris le bulletin de vote comme en Suisse, on envoie le bulletin de vote trois semaines avant. chacun a le bulletin de vote à la maison et chacun vote avec intime conviction. Et lui, à la réunion tribale de Noir, on lui a posé la question comment voter. Il a pris 46 bulletins, il a mis son nom lui-même comme M. Ricardo, c'est moi votre champion. votre champion. Et après avoir complété son nom, il a remis à chacun son bulletin et il est rentré chez lui à la maison et chacun a pris le soin d'aller le déposer dans l'île de chacun avec l'écriture d'une même personne. Et les juges, le jour venu, les autres ont posté, parce qu'on peut aussi voter par la poste, parce qu'il y a un souci généralement, les jours de vote, c'est 5% de la population qui vote. Les autres ont déjà voté. Mais ses adversaires politiques ont estimé qu'il avait fraudé. Et le tribunal de grande instance, de première instance, a confirmé cette fraude électorale. Il a fait recours devant la cour d'appel et la cour d'appel de Berne a précisé à nouveau que monsieur était un fauteur. mais il a été exclu de son groupe parlementaire. Il a été exclu de son parti, le Parti socialiste suisse. Mais comme un juriste, il a dit non, je ne baisse pas les bras. C'est le tribunal fédéral qui est le garant de l'application uniforme du droit en Suisse. Il a posé la question au tribunal fédéral et le tribunal fédéral a estimé que messieurs, du moment où il n'a fait que compléter conformément à la volonté des membres de sa tribune, sans prendre les bulletins sans les déposer dans l'urne, messieurs n'a pas fraudé. Il n'a fait qu'aider et canaliser les aspirations de ses électeurs. Il a été acquitté et il est retourné au Parlement avec prévu. Ça, c'est un exemple de règlement judiciaire de complets électoraux. Mais puisque, pourquoi les juges de Suisse qui, certains viennent des partis socialistes, ont dit correctement le droit ? C'est puisqu'ils sont indépendants. Et que veut dire juge indépendant ? C'est un juge qui n'obéit qu'à la loi, qui ne reçoit aucune injonction et du conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, ne sont que sept, ou du gouvernement ou du président de la République appelé communément chef de l'État ou encore du Parlement, il ne reçoit aucun ordre. C'est une personne suffisamment froide et que personne ne connaît. C'est une personne aussi inamovible qu'on ne peut pas changer n'importe comment. C'est une personne qui a un salaire décent. Comme pour la petite histoire, un juge simple de tribunal de grande essence en Suisse à 14 000 dollars par mois. c'est un salaire qui lui permet de vivre. Il n'a pas besoin de recevoir des ordres d'un parlementaire ou du président de la République. aussi, c'est quelqu'un qui présente des apparences nécessaires d'indépendance vis-à-vis de Thiers. Et il y a un arrêt très important, c'est l'arrêt Bellilos de la Cour européenne de Trois-Lôme qui précise cela. que veut dire apparence d'indépendance. Est-ce qu'on avait pensé que les critères objectifs suffisaient pour qu'un juge soit indépendant ? Mais il y a aussi les critères subjectifs. Et c'était le cas de M. Bellilos qui était juge de police. Il a jugé une dame et il l'a condamné. La dame fait recours au tribunal de grande instance, perd le procès, va à nouveau à la Cour d'appel, retrouve le juge de police et est devenu juge là. Et la dame dit « Mais je vous recuse, vous n'êtes pas indépendants. » Et le juge lui dit « Je suis indépendant. j'ai rempli tous les critères. » la dame me dit « Même si vous remplissez tous les critères, mais subjectivement, votre apparence, vous n'êtes pas juge. Vous êtes déjà croisés avec moi dans le passé. » Et la Cour donne raison quand même au juge. Madame va devant le tribunal fédéral. Madame a perdu aussi devant le tribunal fédéral. Mais elle a dit « Comme j'ai de bons avocats, nous avons épuisé les voies de recours internes. Elle avait déjà invoqué les garanties d'indépendance de la justice de l'article 6 de la Convention européenne de droit de l'homme. Elle a fait une requête. Je vais tenter ma chance à Strasbourg devant la Cour européenne de droit. Et la Cour, après avoir examiné le cas correctement, après avoir entendu les parties dont la Suisse est appartie à la Convention, la Cour a estimé qu'il y avait violation de l'indépendance de la justice. Mais ce que messieurs ne présentaient plus les apparences d'un juge indépendant. c'est là qui a fondé aujourd'hui cette cinquième partie de l'apparence nécessaire d'une indépendance vis-à-vis de Thiers. Donc, partout là, il n'y a pas eu de guerre. C'était toujours les juges qui règlent. Et j'ai pris le cas ivoirien pour voir aussi comment les juges règlent les affaires. Et c'est dans l'affaire mouvement ivoirien des droits humains contre la Côte d'Ivoire mais au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à banjo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux possibilités. Depuis que la RDC a ratifié le protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous pouvons maintenant saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais en attendant que cela soit publié au journal officiel, pour le moment, nous pouvons seulement saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est cette commission qui a tranché cette affaire mouvement ivoirien des droits humains contre la Côte d'Ivoire. Et il s'agissait de quoi ? L'article 35 de la Constitution ivoirienne prévoit que pour être président de la République de la Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien, citoyen ivoirien, de père et de père. Et pour être aussi président de l'Assemblée nationale ou vice-présent de l'Assemblée nationale, il faut être ivoirien de père et de père. C'est la conception de l'ivoirité. Mais cela veut dire que les Ivoiriens ayant acquis la nationalité ivoirienne autrement par la naissance que par la naissance, soit par mariage, soit par naturalisation, ne peuvent pas être président de la... même pas être candidat. ou les Ivoiriens qui, bien qu'Ivoirien de naissance, nées de parents un même Ivoirien qui se sont à un moment de leur vie prévalu d'une autre nationalité comme des Congolais qui pour des raisons de commodité ou pour des raisons ou bien se caser ailleurs ou bien se positionner aux États-Unis ou des Congolais qui sont nés aux États-Unis qui deviennent citoyens américains. En Côte d'Ivoire, des cas pareils vous ne pouvez plus être président de la République ou être président de l'Assemblée nationale officielle. S'il vous plaît, les étudiants, la conférence est très importante. Ça fait partie du coup de la parole. Il peut s'agir aussi de certains Congolais ou de certains Siboriens qui ont renoncé à la nationalité ivoirienne par exemple lorsqu'il y avait la guerre. On a vu aussi certains Congolais pendant un moment de l'histoire qui ont renoncé à la nationalité congolaise et qui sont devenus des membres du FPR au Rwanda ou les autres qui sont devenus des membres de mouvements de Wacky de Guillaume Sorvo. Tous ces gens-là ne pouvaient plus devenir présents de la République. Et au terme de l'article 65, les candidats aux élections présentielles ou à l'attraction du président doivent être ivoirien d'origine et ces deux parents eux-mêmes ivoirien d'origine. et la commission la commission africaine des droits de l'homme après avoir examiné après avoir entendu les deux parties la Côte d'Ivoire par son agent et le mouvement citoyen ils ont conclu en fixant de telles règles et les conditions d'accès aux fonctions publiques si mentionnées donc être de père et soi-même ivoirien d'origine et de parents aussi ivoirien d'origine pas par naturalisation la commission estime que la constitution de la Côte d'Ivoire a établi une distinction entre ivoirien et la crée deux groupes d'ivoirien les ivoirien qui sont supérieurs donc les ivoirien d'origine et les ivoiriens inférieurs comme à l'époque de l'Allemagne de l'empire de la République de Weimar où il y avait des citoyens allemands qu'on appelait en allemand des Untermenschen des sous-hommes et la Côte d'Ivoire a été déboutée et condamnée parce que la conclusion on a arrivé à exclure plus de 40% de la population ivoirienne du droit de se porter candidat aux élections présidentielles ou d'être président de l'Assemblée nationale ou vice-président et là c'était contraire à l'article 13 paragraphe 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nous avons connu un cas similaire dans notre pays en 2018 c'était le cas que je vais présenter c'est le cas de madame Yifoku contre la Cénie en réalité notre loi électorale dit aussi que pour être l'article 72 c'est la constitution pour être candidat la présence de la république il faut être congolais d'origine mais l'article 72 ne se limite pas là n'a pas défini que veut dire congolais d'origine on va on va trouver la solution de ce que congolais d'origine à l'article 10 alignéa 3 et on vous dit qu'il faut appartenir à un groupe ethnique qui a son territoire et ce groupe ethnique ont fondé ce qui est devenu la réplique démocratique du Congo à l'indépendance on s'est limité à l'indépendance puisqu'il y a eu la guerre de Banyamoulengue et la constitution ancienne parlait du 1er août 1895 à l'indépendance on ne sait pas est-ce que c'est le 30 juin 1960 puisque déjà la RDC le 1er août 1885 était un état indépendant donc lorsqu'on interprète cet article en disant à l'indépendance c'est à chacun de savoir est-ce qu'on parle du 1er août 1885 ou ou bien du 30 juin 1960 et la CNI a estimé que madame n'était plus du moment où elle avait acquis la nationalité canadienne elle n'était plus congolaise d'origine et la cour constitutionnelle après avoir entendu la CNI après avoir entendu madame et ses avocats après avoir analysé la loi organique qui détermine les conditions d'acquisition de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise la cour dit clairement que le droit de la nationalité congolaise d'origine est un droit reconnu comme tel par la constitution à toute personne appartenant au groupe ethnique dans les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo à l'indépendance et conclu que comme madame il faut un mongo originaire du village de Bokoto dans la localité de et en étant congolaise d'origine elle est raisonnablement apte à être candidate à la présidence de la République et le commentaire après avoir examiné cet arrêt j'avais des préoccupations qui me disaient est-ce que les juges ont dit correctement le droit parce que c'est le dialogue permanent entre la doctrine et la jurisprudence et j'ai compris que les juges ont dit correctement le droit ils ont dit correctement le droit et même là je me suis posé encore d'autres questions de savoir si quelqu'un appartient à un groupe ethnique qui a son territoire au Congo et que l'ensemble de ce territoire et de sa population forme c'est que la RDC j'ai aussi posé des questions quand est-ce un Congolais d'origine n'est plus Congolais d'origine chez nous les Bantu j'ai aussi posé la question est-ce que c'est pas la mort on n'est plus Congolais d'origine et la réponse est non puisque les morts ne sont pas morts les morts les vivants les enfants à naître c'est pourquoi l'avortement est interdit au Congo ce n'est pas pour des raisons quelconques de 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 mais c'est puisque les enfants naître font partie de la famille et cela étant je me pose des questions si tel est le cas comme on dit qui peut le plus peut le moins si par la mort on reste Congolais d'origine je me suis posé la question est-ce que par l'acquisition d'un passeport étranger petit papier on n'est plus Congolais d'origine je vous remercie